up and ready c'est bon tout le monde est là bon on va commencer donc bonjour à tous je suis benjamin cley je suis expert web pour la société joli code et donc voici mon collègue joël vurt qui est aussi expert web pour la même société je vais présenter en trois mots joli code joli code c'est une boîte qui qui est née il ya quelques mois en fait au début de l'année et on est une petite on est cinq dont quatre qui sont présents à ce forum il ya bastien jaillot qui fait une présentation demain sur l'open government vers 11 heures je crois un truc comme ça faut y aller ça va être super intéressant il ya xavier qui est donc le président de la fub que vous avez vu ce matin et on fait de l'expertise web c'est à dire qu'on intervient en tant qu'expert sur des projets et vous allez voir que ça va nous intéresser au cours de la présentation bref la conférence qu'on va vous présenter donc c'est mais ça marche chez moi cette phrase je pense que vous l'avez tous entendu à un moment ou un autre lors d'une mise en production ou quelque chose il ya forcément un problème un bug un truc qui pète et votre développeur il va dire ah ouais mais chez moi ça marche donc la présentation elle va essayer de vous faire éviter des conneries qui arrivent qui arrive toujours à un moment ou à un autre donc des petits fails de mise en production je vais vous présenter vite fait deux petits fails à la con que on a tous vu c'était donc sur le site fnac.com il ya quelques mois si je dis pas de bêtises il ya un mec qui a voulu débuguer en mettant un prout sauf que ce prout il a été comité il a été balancé sur les serveurs de prod et à la fnac ils ont énormément de serveurs enlever enlever un prout faire un rollback ça prend quelques heures du coup quelques heures sur le net on sait tout ce que ça fait twitter tout ça un autre site je vais rester avec leclerc alors leclerc ça c'est eux ils font pas de rollback ils s'en foutent vous allez sur la plupart des sites leclerc et vous avez la debug bar de symphony avec tout ce qu'il y a donc la request la response la configuration de leur php la configuration de leur serveur vous avez toutes les infos les requêtes en base de données vous pouvez tout voir et ça c'est encore le là le screenshot il date de hier soir bref donc avant toute chose ce qu'il va falloir faire c'est gérer ses sources pour gérer ses sources je vais prendre l'exemple donc je suis intervenu il n'y a pas longtemps dans une boîte non on va dire que c'est un client fictif pour faire genre donc la première question que j'ai posée c'est comment est-ce que tu gères tes sources les deux premières réponses par ftp ou par scp d'accord alors explique moi ce que ça veut dire ben ça veut dire tout simplement que développeur 1 dit à développeur 2 sur msn ou gtalk euh attention je loque le fichier tu n'as pas le droit d'y toucher ok il fait il fait ses modifs et tout et puis il balance par ftp sur un serveur et le mec doit aller le récupérer après ok par email alors là je me suis dit tiens ça peut être intéressant peut-être qu'ils font des patchs et tout ils se balancent par email ils font de la code review par email c'est ce qui est fait sur le le carnal linux c'est ce qui est fait sur ffmpeg c'est ce qui est fait sur plein de projets open source c'est plutôt cool donc je vais demander si c'était ça non non c'est exactement la même chose que ftp scp c'est on loque le fichier par gtalk ou msn et on se balance le fichier une fois qu'on l'a fait what ? sérieusement ? non gérer ses sources il y a plein d'outils pour ça alors bon il y a sub version alias svn bon c'est bien mais il y a mieux maintenant donc autant les utiliser mercurial et git petite préférence pour git mais ça c'est chacun son truc ce qui est génial avec ces trucs c'est qu'il y a plein d'outils sympas avec bon alors je vais parler de github tout le monde doit à peu près connaitre github ça vient avec plein de trucs genre le wiki le bug tracker tout ça gitlab si vous avez de la ressource et que vous voulez pas mettre sur github c'est un équivalent de github fait en ruby c'est aussi super sympa et donc comme j'ai dit ça permet plein de trucs et ça permet de au moins voir ce qui est comité voir le diff et faire un peu de code review et du coup on peut commenter sur les lignes qui vont pas et tout donc voilà ça c'est le dernier qui n'est pas qui n'a pas pu venir à au php tour parce qu'il est à dot js et donc je lui avais promis qu'il serait un petit peu parmi nous donc pour enchaîner sur les législateurs de sources utiliser un législateur de sources un bon outil c'est bien mais bien l'utiliser c'est encore mieux et on va essayer de vous montrer avec trois méthodes de gestion de projet comment bien organiser son code pour être efficace au cours de son développement donc la première méthode, une méthode très simple consiste avec une seule branche avoir une seule branche c'est vraiment très bien pour ce qui est des petits projets c'est très rapide, très simple à mettre en place on va vraiment pas s'embêter mais c'est vraiment des petits projets qui sont qui auront avoir très peu d'évolution voire pas du tout c'est pas du tout fait par exemple quand on a des évolutions courantes ou si jamais on a un problème en production et qu'on veut faire une correction de bugs on ne pourra pas faire en même temps une évolution parce que la correction de bugs sera faite sur notre branche actuelle avec la nouvelle évolution et il sera impossible de séparer ces deux développements sans faire un patch et avoir un processus très compliqué dans la même optique, on a aussi une impossibilité de faire deux évolutions en parallèle sans mettre à jour une évolution sur la branche de production on peut pas avoir deux évolutions elles sont obligées d'être bien jointes on ne pourra pas livrer une évolution A tant que l'évolution B ne sera pas finie donc ça c'est les deux soucis avec ce modèle il y a un second modèle qui consiste à deux branches là c'est plus adapté à des moyens projets avec quelques évolutions le principe c'est d'avoir une branche de développement une branche de release ou de production on fait tous ces développements sur la branche de développement une fois qu'on a fini son développement qu'on estime que cette version est stable et qu'elle peut passer en production on va merger cette branche sur la branche de release et on va mettre en place cette branche de release sur la production cette solution va nous permettre donc de réaliser des corrections de bugs sur la branche de release si jamais il y a un gros souci et puis de pouvoir merger cette branche de release sur la branche de développement et elle est aussi assez simple et un peu moins rapide que l'autre solution mais quand même assez rapide c'est une solution qui est assez efficace qui marche bien pour des moyens projets mais comme la solution précédente on a toujours ce même problème c'est si jamais on a deux évolutions on ne pourra pas mettre une évolution en production tant que l'autre ne sera pas fini parce qu'on a toutes nos évolutions qui seront faites sur la branche de développement pour cela on a un troisième modèle qui lui est plus adapté donc on commence à avoir des gros projets donc on a toujours la possibilité de faire notre correction de bugs très facilement on peut maintenant séparer nos devs en mettant une évolution par branche donc chaque branche possède son évolution à chaque fois que l'évolution est terminée on merge cette évolution dans notre branche de release et on peut à tout moment on considère que cette évolution est stable que toutes les corrections sont finies on peut mettre cette branche de release en production il faut faire attention aussi avec ce modèle comme c'est marqué ça demande une très bonne organisation ça demande vraiment de toujours avoir un bon recul sur son projet sur les évolutions courantes on va éviter d'avoir quelque chose de ce style parce que ça devient très vite bordélique et il faut toujours dès qu'on finit une évolution, une fonctionnalité qu'on finit l'affini on se dit que cette branche ne sert plus à rien on l'enlève, on la merge et c'est toujours quotidiennement il faut toujours quotidiennement prendre la branche de release à chaque fois qu'il y a une merge dessus et la réintégrer dans son code parce que si jamais pendant 2 mois vous travaillez sur une évolution et que vous avez 10 branches qui sont passées sur la branche de release et que vous vous retrouvez avec 500 commits à merge sur le truc c'est sûr que ça va casser et que vous allez en avoir pour 3 ou 4 jours donc toujours quotidiennement regarder ce qui se passe et réintégrer ces branches dans sa branche actuelle donc un petit récap de toute cette partie donc utilisez de bons outils utilisez un bon outil utilisez un bon outil aussi de code review et surtout bien organiser votre gestion de projet à l'intérieur de cet outil c'est le point le plus important parce que au final si vous utilisez un très bon outil mais que vous réalisez mal votre projet l'outil ne sert pas à grand chose donc je vais parler vite fait des environnements donc j'étais chez ce même j'étais pas du tout chez un client j'étais chez un client fictif on est toujours sur un client fictif donc je lui ai demandé quels sont tes environnements donc la réponse c'était une production une pré-production une recette un dev distant et un dev local ça fait pas moins de 5 environnements à maintenir premier truc que j'ai fait c'est que je suis allé sur son dev distant bam erreur what deuxième ça recette encore une erreur what et enfin ça pré-frotte et là j'ai limite été content parce qu'effectivement il y a du code derrière c'est en fatal erreur depuis je sais pas combien de temps mais bon what encore une fois donc sur le coup est-ce qu'on a besoin d'autant d'environnement que ça donc pour l'histoire le dev la plupart du temps c'est obligatoire en local pour pouvoir développer de temps en temps c'est quand même super utile d'avoir un dev distant c'est-à-dire un dev sur une machine parce que par exemple pour faire des applis Facebook il faut des callbacks Facebook et tout il faut pouvoir être contacté c'est vachement plus facile d'aller développer un truc sur SC2 plutôt que d'avoir un truc en local et appelable par Facebook la recette c'est en gros la machine qui va servir à prendre tous les features développés par les différents développeurs et les mettre ensemble et voir si ça marche bien en fait si tout marche bien ensemble la pré-production c'est l'environnement qui doit être une réplique quasi identique à la production ça sert à simuler la production donc si ça n'a rien à voir avec la production cet environnement est complètement inutile et la production c'est un petit peu obligatoire franchement le nombre d'environnements dépend de la taille de votre projet dépend de qui teste et tout parce qu'il y a les métiers qui veulent toujours tester en recette avant de le passer en pré-prod ça ça dépend vachement de votre projet il faut savoir que des environnements il faut les maintenir ça sert à rien d'avoir des environnements qui moisissent quelque part donc il faut bien choisir ce qu'on met il faut au moins la production un dev local et au moins un petit serveur de test et donc j'en viens aux livraisons toujours pareil je suis chez mon client fictif je lui ai demandé donc comment est-ce qu'il livre est-ce qu'il livre sur ces cinq environnements différents et il m'a dit à la main à la main, qu'est-ce que ça veut dire ? t'as une doc, tu suis le truc ? ah non non, c'est tout dans ma tête donc le mec il se barre, c'est fini plus personne ne sait livrer what ? encore une fois un cycle de livraison ça doit être court plus c'est court plus on a un contrôle sur ce qui se passe on sait, on peut savoir ce qu'il y a dans notre livraison plus c'est court, plus on le fait souvent plus on le fait souvent, plus on a d'expérience plus on a d'expérience, moins on stresse parce qu'on a une livraison, ça va tout casser du coup ça réduit énormément les problèmes il y a un concept qui s'appelle Rero Release Early Release Often qui est vachement bien il faut reliser, il faut livrer le plus souvent possible et ça évite énormément de problèmes une livraison c'est pas grand chose à faire enfin c'est pas grand chose à faire selon les outils qu'on utilise du coup il faut le faire donc les différents outils de livraison premièrement il y a la documentation la documentation c'est facile, c'est simple à faire on écrit un blabla, c'est bon, c'est cool par contre il y a absolument aucune normalisation du coup chacun fait ce qu'il veut, chacun écrit comme il veut, chacun comprend ce qu'il veut c'est lourd à maintenir et du coup c'est très vite obsolète surtout que souvent c'est des .docx dégueulasse par contre là dessus je vais vous parler vite fait du RDD, README Driven Development c'est super intéressant il y a Thomas Parizeau c'est Thomas Parizeau qui est à Paris Web de cette année, a fait une petite conf là dessus je vous conseille, il doit y avoir la vidéo où il y a au moins les slides sur internet je vous conseille d'aller les lire, elle est super intéressante ça dit juste qu'il faut faire un petit il faut faire un README un README.markdown où vous mettez juste ce que fait le projet, comment l'installer, 2-3 infos très très facile à lire, très facile à maintenir parce qu'on le voit toujours, on arrive sur Github, on le voit c'est vraiment une conf à voir on peut faire des scripts shell alors ça c'est un peu, c'est un début d'automatisation de la livraison c'est super simple à faire c'est un petit script par contre c'est vachement limité il y a Capistrano, alors vu qu'il y avait une conf sur Capistrano juste avant, je vais vraiment aller très vite c'est un projet open source en rubis il y a plein de tasks disponibles et tout c'est pas mal du tout et il y a possibilité de surcharger tout ça du coup Capiphony je crois qu'il en a parlé donc je vais juste dire voilà ça sert pour les projets Symfony 1, Symfony 2 le petit truc, il y a eu une question je crois sur les fermes de serveurs et tout et alors là je pense qu'il faut aller voir Murder c'est un petit plugin en gros fait par Twitter et Twitter utilise ça, donc Capistrano avec Murder c'est de la livraison par torrent c'est assez génial, si vous avez une ferme de serveurs je vous conseille d'aller voir, c'est assez génial à utiliser l'exemple du coup, ceux qui n'ont pas vu Capistrano ça fait un dossier shared avec tout ce qui est partagé entre les livraisons le dossier de release où il y a des différentes releases et le current qui fait un lien symbolique vers la dernière release ça permet de faire des rollbacks et tout Fabrique, c'est un projet open source en python c'est une sorte de make file mais amélioré avec gestion du SSH et tout et on doit écrire ses scripts mais ça permet de faire plein de trucs alors là j'ai fait une test que deploy super rapide et très très moche mais voilà, les runs permettent de lancer une commande sur des serveurs distants le local ça va être en local, le put ça va être en scp et tout ça c'est assez génial aussi tout ça en fait, ça vous permet de faire des livraisons propres et similaires sur tous vos serveurs donc normalement il n'y a plus de problèmes sauf que ça nous arrive des fois d'avoir des problèmes mais la plupart du temps les soucis qu'on va avoir en production ou sur un serveur de recettes vont être liés à des différences de configuration sur nos machines on va prendre un exemple tout simple, on va développer une nouvelle fonctionnalité pour développer cette nouvelle fonctionnalité on va modifier une config dans son PHP local on fait son évolution, ça nous prend une semaine, deux semaines par exemple et puis au bout de deux semaines on livre cette évolution et on a totalement oublié qu'il y avait eu changement de config et ça plante en prod et on ne sait pas pourquoi et on galère parce que comme ça faisait deux semaines qu'on l'a fait depuis le temps on a oublié cette petite config qu'on a modifiée pour cela on a plusieurs méthodes on a la méthode simple comme pour la livraison la première c'est la documentation donc ça c'est facile au début c'est vraiment on écrit notre petite doc, on écrit notre ennemi on dit comment il faut configurer notre serveur le souci c'est que si vous commencez à avoir un gros projet vous commencez à avoir beaucoup de dépendance que vous avez besoin de compiler une librairie que vous avez besoin de modifier beaucoup de fichiers de configuration que vous avez besoin d'avoir des trucs qui sont variables entre vos différents serveurs vous n'aurez, vous devrez écrire une doc en fait qui sera très longue qui ne sera pas forcément comprise de la même manière pour tout le monde et qui sera très dur à maintenir alors pour pallier à ce souci il y a des outils qui existent maintenant depuis quelques années qu'on appelle donc des outils de gestion de configuration pour nos serveurs qui nous permettent en fait de déployer donc des scripts qui vont installer toutes nos dépendances et tous nos outils sur nos serveurs l'intérêt de cette méthode c'est donc un premier intérêt c'est que si on a beaucoup de serveurs au lieu de refaire 50 fois ou 100 fois la même action on fait une fois le script et on l'exécute sur tous nos serveurs c'est assez évident moi le gros intérêt que je vois aussi en plus c'est la normalisation de toute la partie configuration de toute la partie installation on va pouvoir bien spécifier comment on installe ce logiciel avec tel paramètre etc. tout est normalisé par une API qu'on utilise et du coup toutes les personnes qui vont voir ce script qui vont devoir modifier la configuration, modifier comment on installe vont de suite tous comprendre de la même manière comment ça marche et comment on l'utilise et comment on va le modifier parmi ces outils il y en a deux gros qui existent et un troisième aussi qui est assez sympa donc on a Puppet et Chef qui sont les deux outils majoritaires qui sont les plus connus ces deux outils sont en rubis c'est pour le langage et pour le troisième outil c'est celui qui s'appelle CF Engine qui est fait en C donc ces trois outils sont tous à peu près pareil ils font tous à peu près la même chose il n'y a pas d'énorme différence c'est plus une question d'affinité il faut aller voir qu'est-ce que ça fait, comment ça marche on va vous faire une petite présentation de chef après parce que c'est l'outil avec lequel on a un peu d'affinité mais sinon ça tient vraiment à aller voir les autres outils aller voir la documentation, voir comment ça marche ces trois outils font la même chose et les différences entre eux ne sont pas énormes donc comment fonctionnent ces trois outils alors le fonctionnement général c'est on va écrire des scripts dans un premier temps voilà on va envoyer ces scripts sur un serveur maître et ensuite ce serveur maître selon les scripts va savoir qu'il va posséder en fait tous nos serveurs de production, que ce soit nos serveurs web, nos serveurs BDD, nos serveurs de tâches, tous nos autres serveurs donc selon le script qu'on va lui envoyer il va savoir à qui on doit l'appliquer donc on est des serveurs esclaves et donc il va synchroniser tous nos serveurs qui ont un rôle spécifique avec ces scripts donc on va entrer un peu plus dans l'explication de Chef comme je l'ai expliqué c'est un outil avec lequel on a eu un peu plus d'affinité donc si jamais vous voulez vous mettre à Chef donc c'est quelques recommandations qu'on vous conseille au départ voilà de quoi vous allez avoir besoin tout d'abord vous avez besoin d'avoir de serveurs que vous allez pouvoir facilement installer, désinstaller, recréer donc tout d'abord Vagrant, je pense qu'il y en a qui connaissent voilà donc c'est un outil pour gérer des machines virtuelles très facilement on peut ajouter une machine virtuelle, on va chercher ce qu'on appelle une box, on l'installe c'est très rapide, ça prend quelques minutes, le temps de télécharger surtout une fois qu'on a Vagrant, on va avoir besoin de Chef Solo alors Chef Solo, c'est un dérivé de chef en fait on enlève toute la partie qui est plus ou moins complexe, qui est maître-esclave qu'on n'a pas besoin quand on veut tester nos scripts, on n'a pas besoin d'avoir un serveur maître, d'avoir des serveurs esclaves on veut juste tester nos scripts sur une machine donc Chef Solo en fait a toute la logique pour cette partie donc on envoie nos scripts, il va s'installer et surtout, la plupart des box vagrantes, pas toutes, mais la plupart possèdent en fait de base Chef Solo installé donc vous n'avez même pas besoin d'installer, vous installez votre box et c'est directement disponible le troisième outil, c'est Knife Solo alors Knife, il faut savoir que c'est un outil de Chef, c'est la toolbox de Chef en fait, c'est ce qui va vous permettre d'envoyer vos scripts sur votre serveur maître de définir des attributs, de définir tout un tas de choses donc c'est vraiment la toolbox et Knife Solo, c'est ce qui va permettre d'avoir des actions qui sont plus orientées pour qu'on veut tester des scripts, qu'on veut créer des outils qui sont seulement sur son local voilà, donc ça c'est un petit exemple de fichier vagrant donc là, on définit juste où sont nos scripts par exemple, on dit qu'on va installer notre set PHP et en fait, Vagrant possède aussi directement tout ce qui est toute une partie en fait, on peut directement lui dire qu'on va chercher des scripts Chef directement dans sa configuration et du coup, il va automatiquement chercher nos sites et nos scripts et les mettre en place sur notre serveur voilà, ça c'est un petit exemple de chez Vagrant ensuite, comment marche Chef dans son principe ? Chef, c'est orienté autour de cookbooks, donc de livres de recettes qui ont plusieurs fichiers on a des recettes, des attributs, des templates je vais revenir un peu sur ces termes je vais juste vous montrer un peu l'architecture globale donc on a un cookbook PHP on a dedans, on a des recettes on a une recette par défaut, on a des attributs, des attributs par défaut on a un template avec un dossier avec tous nos templates par défaut et on a par exemple un PHP INI donc, tout d'abord, les recettes une recette va décrire comment on installe notre logiciel quelles sont les actions à faire pour pouvoir installer notre applicatif donc ça peut être quelque chose de très simple donc typiquement, en gros, je vais faire package PHP automatiquement, cette commande va aller va, selon le système d'exploitation Chef va faire soit un apt-get install sur Ubuntu ou soit un Hume install sur CentOS donc ça dépend vraiment, il s'adapte automatiquement au système sur lequel il est après, il y a des petites différences, des fois, de paquets on peut, par exemple, si on veut PHP 5.3 sur CentOS 5X on sera obligé d'installer le paquet qui s'appelle PHP 5.3 par contre, sur Ubuntu, il sera le paquet qui s'appellera PHP 5 et sur CentOS 6, il s'appellera PHP donc ces différences, en fait, on peut faire un script un peu plus complexe donc typiquement, on va dire donne moi des valeurs par rapport à une plateforme on spécifie chaque plateforme ensuite, pour chaque plateforme, on spécifie la version et après, pour la version, on va définir une liste de paquets on va définir, en fait, tout simplement une liste n'importe quoi comme liste et après, on va prendre cette liste et pour chacune de ces listes, on va dire c'est un paquet et je vais l'installer ensuite, une fois qu'on a créé notre recette dans cette recette, on peut faire d'autres choses on peut, par exemple, dire qu'on a des templates donc le template, donc là, c'est la partie dans la recette où on dit qu'on a un fichier de template et un template, ça correspond à un fichier de configuration d'un applicatif par exemple, l'exemple qu'on a pris, c'est le php init php c'est là, on a toutes nos valeurs dedans ça va nous permettre de mettre vraiment la configuration qu'on veut sur nos environnements et de la partager entre tous nos environnements après, donc voilà, ça c'est un petit exemple de template donc on a toutes nos valeurs sur le php init alors, je ne sais pas si vous voyez sur les deux lignes on peut aussi, ce qui est très pratique, on peut tout variabiliser donc on va pouvoir faire des différences en avoir le même fichier, mais en sachant qu'on va avoir des différences sur nos différents serveurs typiquement, on sait qu'en production, on a beaucoup plus de mémoire et donc on va pouvoir louer beaucoup plus de mémoire à php et donc on va variabiliser la limite de mémoire et on va faire en sorte qu'on en mette beaucoup plus sur la production et moins en recette pour éviter de tout plomber donc on va tout paramétrer et variabiliser grâce aux attributs donc les attributs, ça peut être utilisé soit dans des fichiers de template ou soit dans des recettes, ça peut être utilisé n'importe où c'est très pratique à utiliser et on peut ensuite, avec d'autres notions, les définir par environnement les définir par rôle avec un peu d'autres notions que je vais vous montrer juste après donc voilà, ça c'est un exemple d'attribut donc voilà, c'est un fichier tout simple on va dire par exemple que quand on a une Red Hat, une CentOS on va utiliser tel attribut quand on a une Boutou, Debian, tel attribut et ça c'est les attributs par défaut après on peut recréer un autre fichier on va dire pour tel environnement, ce sera ses attributs etc. etc. voilà, donc il y a beaucoup d'autres notions dans Chef ça c'est vraiment les 3 notions que je vous ai présentées c'est vraiment la base et ce qui va permettre de vraiment créer des premiers scripts faciles simples à utiliser et qui va permettre de faire pas mal de choses déjà après on a une notion de Roles par exemple donc typiquement ça va être un Roles c'est un ensemble de recettes avec un ensemble d'attributs ça va nous permettre de dire par exemple ça c'est un Roles Web Server donc il comporte la recette PHP, la recette Apache et j'ai tel et tel attribut j'ai un Roles BDD avec MySQL et tel attribut etc. on a ensuite les DataBags DataBags c'est un peu comme des attributs c'est des paramètres qui vont être stockés en fait quand on a la logique maître-esclave qui vont être stockés côté maître c'est à dire que le script n'a pas forcément la connaissance de ces paramètres on sait qu'ils existent mais on ne sait pas leurs valeurs ça va nous permettre par exemple de stocker des mots de passe par exemple au lieu de définir un mot de passe qu'on va transmettre via nos scripts on va lui dire bah tu me génères un mot de passe aléatoire, je ne sais pas savoir ce que c'est tu me mets dans le DataBag et après tu vas l'envoyer à tous mes serveurs et automatiquement lui va le garder pour que la prochaine fois que si on fait une modification qu'on a de nouveau besoin de ce mot de passe et bien il pourra le reprendre parce qu'il l'a regardé son serveur et on n'a pas la connaissance donc ça apporte de la sécurité derrière on a ensuite des définitions c'est assez simple comme concept c'est juste des fonctions en fait c'est par exemple une fonction de déploiement qu'on va créer à l'intérieur de nos scripts qu'on va pouvoir exécuter au fur et à mesure et il y en a beaucoup d'autres je vous conseille d'aller lire la documentation une fois que vous avez bien compris déjà les concepts de base à lire vraiment toutes les différentes choses qui existent c'est très intéressant pour récapituler un petit peu Chef, c'est comme je pense qu'il y en a déjà vous qui sont passés de SVN à Git au début, moi en tout cas c'est ce qui m'est arrivé ça faisait un peu peur on se disait, ah ouais mais il y a plein de nouveaux termes qu'on ne connait pas qu'est-ce que je vais faire au final on y allait, on a beaucoup aimé et on ne s'en détache plus Chef et tous ces outils là c'est un peu pareil ça peut faire un peu peur au début ça peut paraître un peu complexe c'est un peu une usine à gaz, on l'avoue mais une fois que vous êtes mis dedans que vous avez commencé à bien comprendre les concepts que vous avez bien commencé à écrire vos scripts vous allez voir c'est vraiment génial à utiliser vous avez gagné pas mal de temps vous avez en plus toute une communauté derrière où il y a beaucoup de scripts qui existent beaucoup de paquets qui ont été faits vous n'avez pas forcément besoin de les réécrire juste les utiliser, modifier des attributs selon vos rôles et les intégrer dans vos serveurs et toutes ces recettes, tous ces cookbooks sont disponibles sur GitHub donc vous pouvez facilement, si vous n'aimez pas trop comment c'est fait, le forquer, le modifier et l'utiliser le vôtre ou même contribuer aux différents cookbooks voilà, donc petite conclusion utilisez un bon gestionnaire de version un bon gestionnaire de version mais surtout organisez vos développements automatisez vos livraisons jouez-les souvent que ce soit vraiment automatique que ce soit un réflexe et de même pour tout ce qui est configuration des serveurs voilà, en plus un petit aparté aussi c'est que, en général, tout ce qui permet de gérer tout ce qui est Chef, Puppet et CF Engine ont intégré en fait des outils de gestion de livraison donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir si vous utilisez un Chef ou un Puppet vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un Capistrano ou un Fabrique derrière c'est intégré déjà dedans il y a tout ce qu'il faut pour faire exactement la même chose Merci à tous donc, dernier slide avec différentes adresses je ne crois pas que ce soit à jour pour l'instant la conf, je crois qu'elle n'y est pas sur internet.net, chez moi ça marche mais elle y sera tout à l'heure si j'ai le net et sur le github de Jolicode il faut juste qu'on la passe de private en public voilà, merci donc si vous avez des questions, hésite je ne sais pas si c'est bon on a le temps Bonjour Bonjour sur la slide avant, si tu peux revenir voilà, automatisez vos livraisons et jouez-les souvent ça je suis convaincu par contre le problème que j'ai chez moi c'est que mes scripts de déploiement de serveurs je les joue une fois de temps en temps et à chaque fois que je les joue ça a changé, c'est plus à jour, c'est plus pareil il y a un très bon point là-dessus qu'on n'a pas parlé quand on fait des scripts de déploiement ou des scripts de livraison il faut toujours faire des tâches qui sont impotentes ou indépendantes enfin il faut faire des tâches qui selon l'état de la machine vont toujours s'exécuter exactement de la même manière c'est pas forcément évident au début quand on n'a pas ce principe mais c'est toujours faire ça pour que malgré l'état de la machine elles vont toujours s'exécuter exactement de la même façon et donc si on reprend, on reprend une machine de zéro un nouveau développeur qui arrive on veut remonter son environnement local il va partir de l'état initial il va dérouler toutes les mises à jour ? Exactement toutes les tâches de chef qui sont disponibles justement utilisent ce principe c'est-à-dire que n'importe quel état que la machine allait elle va avoir le même résultat c'est-à-dire que si jamais le paquet est installé le paquet sera toujours installé si le paquet n'est pas installé, il sera installé derrière toutes les tâches sont faites de cette façon et c'est comme ça qu'ils conseillent de faire tous les scripts c'est-à-dire typiquement vous avez effectué une action et vous allez pouvoir dire j'ai effectué cette action seulement si ce fichier existe donc tout est prévu en fait pour justement gérer l'état de la machine et faire en sorte que n'importe quel état où elle soit elle soit synchronisée à la fin de l'exécution du script avec tous les autres serveurs Merci Donc une livraison c'est du source de la conf mais c'est aussi souvent des données ou de la structure de base de données à modifier à quel moment est-ce que vous intégrez ça dans la livraison et de quelle façon ? Alors ça je pense que c'est un peu la même je ne sais pas si vous étiez à la conférence d'avant c'est la même question ça c'est plus quand on fait une livraison que quand on a de la modification de la base de données c'est à l'utilisateur de faire son script de déploiement pour la base de données il y a des outils qui existent par exemple les Cubase qui existent, qui sont faits, qui sont utilisés pour ça après les scripts de livraison n'intègrent pas de gestion de base de données à l'intérieur d'eux c'est peut-être un petit défaut Avec Chef, est-ce qu'il y a la possibilité de facilement par exemple choisir une version par exemple pour PHP pour la conférence sur le serveur par exemple je veux dire que sur ma Debian je veux tel repository avec du Redis de telle version Pour ça, ça dépend du cookbook alors par exemple typiquement le cookbook par défaut de PHP qui est mis sur la communauté a deux méthodes d'installation soit c'est une méthode par paquet soit c'est une méthode par compilation justement où là on peut spécifier quelle version il va télécharger automatiquement et il va compiler mais ça dépend vraiment du cookbook c'est-à-dire que c'est à la personne qui écrit le script de dire est-ce que je prends la version par défaut proposée par le système ou est-ce que je vais utiliser une version que je vais télécharger et que je vais compiler derrière Oui, bonjour. Bonjour. Dans la présentation vous avez fait une jolie petite histoire d'un développeur qui fait une feature et qui change une configuration de PHP pour qu'elle fonctionne et dix jours après ne se rappelle plus en livrant et ce que j'aimerais savoir c'est que vous m'ont raconté la même histoire avec Chef qu'est-ce qui fait qu'il n'oubliera pas d'inclure cette dépendance dans son processus de livraison ? Moi en tout cas quand je travaille avec Chef c'est que même mon environnement moi je travaille sous une box vagrant je mets tous mes développements sous vagrant donc c'est quand même un local et j'utilise toute la configuration de ma machine par Chef si jamais je dois faire une modification sur la configuration de ma machine je vais la faire par Chef d'abord et je ne la fais pas en local peut-être en local si jamais je galère un peu mais quand c'est assez simple je vais la faire d'abord en local et comme j'ai mes sources de Chef qui sont versionnées là forcément je vais envoyer ces sources qui vont être mis à jour sur différents serveurs et automatiquement elles vont être prises en compte par la prochaine livraison c'est-à-dire qu'il va en même temps récupérer mon nouvel applicatif et ma nouvelle version de mes scripts Chef ce qui automatiquement donc il va tout déployer, tout configurer de la même manière ça fait que je ne m'occupe plus de soucis donc l'enjeu reste sur le développeur il y a toujours un enjeu sur le développeur mais là ça permet quand même de le zapper un petit peu on va dire ça va marcher aussi avec Fabric c'est juste après si son développeur il n'utilise pas Fabric parce qu'il veut faire son coup de WinSCP là tu n'as pas le contrôle mais sinon le Fabric tu peux aussi le versionner enfin tu peux tout versionner du coup s'il l'utilise il n'y a plus de problème normalement moi du coup c'est juste un petit complément finalement par rapport à ta question à la question précédente nous au boulot on utilise ZF boilerplate comme base de notre projet et du coup dedans ça inclut déjà Chef ça inclut Vagrant ça inclut pas mal de design framework de fait, il y a Symfony aussi du coup ça peut être une bonne base pour ceux qui n'ont pas du tout enfin qui veulent tester voilà ces systèmes là et du coup effectivement nos cookbooks se sont poussés sur le GitHub d'accord d'autres questions ou ? trop de questions Bonjour, en fait sur les problèmes de configuration j'ai déjà rencontré aussi d'autres problèmes qui étaient plutôt liés au code source des développeurs qui avaient des problèmes de compatibilité avec l'environnement qui était déployé justement par rapport aux outils j'entends parler de code review je ne sais pas si on intègre des outils par exemple pour détecter la compatibilité du code qui aurait pu être développé avec des fonctions par exemple de la version de PHP 5.3 je vais vous donner un exemple très simple je ne sais pas si vous avez entendu parler de Travis CI par exemple voilà donc c'est un outil qui va vous permettre donc quand vous avez le comité de mettre en place de l'intégration continue et que vous allez pouvoir choisir en fait toutes les versions de PHP sur lesquelles vous pouvez tester automatiquement ça va jouer tout un jeu de test sur plein de versions de PHP différentes donc c'est plus un problème à détecter en amont de la livraison Merci Bonjour et merci pour la présentation je reviens sur la question à propos de la base de données vous selon votre retour d'expérience pour le déploiement justement lorsqu'on développe une fonctionnalité qu'on n'utilise pas un outil tel que Doctrine pour faire de la migration ou autre est-ce que vous versionnez justement les exports de bases de données ou les... Moi je veux dire en fait Doctrine justement j'utilise toujours Doctrine migration actuellement mais justement Doctrine migration est quelque chose qui peut s'utiliser même si tu n'as pas un projet Symfony il y a quelque chose que tu peux utiliser typiquement juste avec du raw SQL etc. et c'est de faire en sorte de... de... d'écrire à chaque fois qu'on a une migration de faire toute sa recette de faire toute sa requête et d'écrire celle de up, celle de down et donc automatiquement derrière faire ça pour moi c'est un outil en fait Doctrine migration s'utilise comme un outil pas forcément comme une libraïe après il y a beaucoup d'autres outils je ne sais pas si tu avais dit Licubase voilà par exemple et c'est ce qu'on peut utiliser et je pense qu'il y en a beaucoup qui existent j'avoue je ne me suis pas je ne me suis jamais vraiment penché sur le problème en particulier parce que j'ai toujours utilisé Doctrine migration D'accord, merci beaucoup moi aussi c'était pour savoir l'autre partie, merci Encore une ? Est-ce qu'on peut avec Chef générer localement une configuration de machine de production ou distante pour une livraison qui ne serait pas faite par Chef justement ? Ah qui ne serait pas faite par Chef ? Qui serait... enfin qui serait packagée sous forme de RPM ou une autre forme ? Non je ne pense pas Non je pense que Chef en fait on doit forcément avoir un agent sur la machine pour exécuter le script c'est une API qu'on utilise donc si on n'a pas l'API sur le serveur on ne pourra pas exécuter le script Après je crois par contre, je ne sais pas s'il faut un agent sur le serveur esclave ou pas enfin je ne sais plus Moi j'ai une question, moi je peux ? Vas-y ! Quick de nos chers collègues qui ne connaissent pas la ligne de commande je pense aux intégrateurs, graphistes, comment vous gérez les sources avec eux ? On les forme Pardon ? On les forme C'était la question piège Non après c'est... ça dépend de la taille du projet aussi Vous connaissez au moins quelques milles de points ? Après il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup d'outils déjà dans deux versions qui ont une interface graphique incorporée et qui sont au final, qui peuvent être utilisés de manière assez simple on peut leur dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir n'importe quelle commande et on peut aussi... je ne sais pas... voilà Ok Ah ouais bah je veux bien moi je dis Bonjour, sur ce type de problématique, nous on a ce type de problématique en interne le mieux c'est... alors ce sont des utilisateurs Windows donc le mieux c'est Tortoise Tortoise et puis une formation mais une bonne formation parce que le SVN il pète tous les deux jours Sinon on les met sur une branche aléatoire et puis ils font ce qu'ils veulent et puis... De toute façon même avec des développeurs, le Git il peut péter tous les deux jours Ok, il n'y a plus qu'à choisir la meilleure question Ah ouais, on peut pas faire... ceux qui n'ont pas posé de questions, ils ont des livres J'ai bien aimé la première question en fait, parce que c'est un truc que je voulais parler que j'avais un peu zappé et du coup ça m'a fait un petit rappel c'était sur... Je vais vous faire trois quand même Vous avez choisi ? Je travaille avec le temps Applaudissements 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 ...